5 signes inhabituels que vous lui plaisez. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, co-tu auteur, expérience séduction depuis 2010 et dans cette vidéo je vais vous révéler 5 signes très très inhabituels que vous plaisez à cet homme. Parce que souvent les femmes se disent, si je plais à cet homme, il va venir me parler. Si je plais à cet homme, il va m'envoyer un texto. Pas forcément, je vous révèle tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Premier signe inhabituel que vous plaisez à cet homme, c'est que cet homme devient bizarre quand vous êtes dans le coin. Il devient bizarre bien sûr à cause du stress. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à penser, vous avez déjà été stressé peut-être avant un entretien d'embauche, avant je ne sais pas, une représentation de danse, truc bien cliché, vous avez sûrement déjà été dans des situations de stress et ces situations où tu perds tes moyens. Si un homme devient bizarre avec vous, qu'il perd ses moyens devant vous, c'est très probablement qu'il y voit un enjeu. Et s'il y voit un enjeu, c'est que vous lui plaisez. Donc s'il devient bizarre à cause du stress, c'est un signe inhabituel, personne ne vous l'a peut-être dit ça, que vous lui plaisez. Numéro 2, deuxième signe inhabituel et original que vous lui plaisez, c'est qu'il se laisse influencer par vous. S'il se laisse influencer par vous, ça veut dire qu'il vous fait également confiance et qu'il veut vous plaire, il veut se mettre en osmose avec vous. Par exemple, vous êtes surfeuse, il s'en fout du surf, mais vous lui dites mais c'est trop bien le surf, etc. Il dit moi j'aimerais bien essayer le surf, venir avec toi une fois essayer. Là, il s'est laissé influencer. Si vous lui dites moi j'adore tel resto, machin et tout, il dit je ne suis pas très resto, mais allons essayer ce resto si tu dis qu'il est si bien. A la fois il va chercher votre approbation et à la fois il va vouloir créer du lien avec vous en faisant ça. Trois, troisième signe inhabituel que vous lui plaisez, c'est un homme qui n'ose pas faire le premier pas. Et Dieu sait si j'ai longtemps été cet homme-là. Cet homme-là où tu es avec une fille qui te plaît, où tu sens bien que tu lui plais aussi et vous êtes là, vous regardez en blanc des yeux, elle, elle est là à se dire il va m'embrasser quand ce mec ? Et là, à te dire alors elle a fait ça, elle est venue, elle m'a dit ça, c'est sûrement que je lui plais, mais quand même à un moment elle a croisé les bras, alors peut-être qu'elle ne veut pas que je l'embrasse, et puis je n'ai pas envie de finir sur balance ton port. Et puis voilà, et du coup le mec il se raccroche si tu veux à un truc où il a le doute qui te plaît pour ne pas tenter sa chance. Un truc parfois où c'est un scénario total qui se fait où il interprète mal un truc, tu vois. Il y a peut-être 20 signes d'intérêt, un signe mixte de désintérêt, le mec il n'y va pas. C'est parce qu'il est très timide, c'est parce qu'il met trop d'enjeux sur vous, il veut absolument vous plaire, il ne veut pas vous contrarier, il ne veut pas prendre le risque de gâcher cette si belle amitié. Tu vois, ça mène aussi à la friend zone, ce genre d'attitude. Mais Dieu sait si j'ai été ce mec timide qui pourtant avait une chance avec telle fille, mais qui ne la saisissait pas, et qui finissait soit dans la friend zone, soit c'est hypocrite, mais pas du tout ami. C'est-à-dire que puisqu'on ne pouvait pas être ensemble, on ne se voyait plus, puis c'est tout, tu vois. Tout ça parce que je n'avais pas eu les couilles d'assumer. Mon attirance. Si voilà, si c'est un habitué, tu vois, à serrer des nanas rapidos, ça aussi, du coup, après j'ai changé de camp et je suis devenu plutôt celui-là. Si c'est un mec qui est habitué à choper le premier soir, deuxième soir, à embrasser des tonnes de nanas en boîte, et que là, là, il fait durer le plaisir, là, il vous traite différemment en fait des autres. Il vous traite comme une fille spéciale parce qu'avec vous, il ne veut pas que ça soit torturé, vite fait, bien fait. Il veut prendre son temps, faire connaissance, machin. Peut-être que vous mourez d'envie qu'il vous embrasse ou que vous vous dites, mais pourquoi il ne le fait pas ? Je ne lui plais pas ou il n'a pas de couilles. Lui, dans sa tête, c'est d'habitude, je chope trop facilement. Là, vraiment, je veux faire ça bien et tout, tu vois. Donc, ça peut être ça aussi. Quatrième signe inhabituel que vous lui plaisez, il ne veut pas que vous rencontriez ses amis ou son frère, etc. Ça aussi, j'ai été cet homme-là, surtout au début où j'avais très peu confiance en moi. C'est-à-dire que quand je draguais une fille sur Badou, par exemple, à l'époque, je ne voulais pas lui présenter mon colloque, je ne voulais pas qu'elle nous rejoigne en soirée quand on sortait avec mes potes. Je voulais la garder pour moi parce que j'avais très peur que, si elle rencontre un de mes potes, elle pécho un d'eux et que moi, je n'ai plus rien. Tu vois ? Alors, jouer l'entremetteur, ça va bien deux secondes. Et en cinq, un autre signe inhabituel que vous lui plaisez, c'est quand il cherche un petit peu votre attention. Il le fait maladroitement. C'est-à-dire qu'il va être là à essayer de se vanter, à essayer de se mettre en valeur. Il va essayer à tout prix de faire des blagues pour vous faire rire. Tu vois ? Il va même être un peu lourd. Mais en fait, ce n'est pas qu'il est lourd de nature, c'est qu'il est lourd parce qu'il veut absolument réussir avec vous. Voilà pour ces cinq signes inhabituels que vous lui plaisez. Faites-moi un retour, c'est très important dans les commentaires. Je vous remercie de mettre un like. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.